Le méta ou l'inutilité joyeuse, deuxième série. J'avais fait une vidéo sur le méta pour parler de cette utilisation de préfixes, et puis de certains mots qui sont pas forcément très utiles, mais qui sont moi je trouve très rigolos, et en même temps qui permettent d'accéder à une certaine compréhension de certains concepts spirituels. Donc je vous en donnais 5-6 là, nouveaux, par rapport à la vidéo d'avant. J'aime bien, moi je trouve ça super marrant. Alors le premier, là c'est plus pour davantage expliquer le méta pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, ce sont les méta-parents. Donc méta, simplement un cran avant. Donc les méta-parents, c'est quoi ? C'est les parents des parents. Donc vous pouvez dire par exemple, je suis allé voir ce week-end mes méta-parents. Ça veut dire j'ai vu mes grands-parents. Et si vous voulez dire aussi, je m'entends bien avec mon méta-père, ou je m'entends bien avec ma méta-mère, le méta-père c'est quoi ? C'est le père du père, donc c'est donc votre grand-père paternel, et la méta-mère, c'est donc la mère de la mère, donc la grand-mère maternelle. Voilà, des mots qu'à priori vous n'utiliserez jamais, mais je trouve ça marrant. Donc voilà, je vous les partage. Deuxième, deuxième mot méta pour un petit peu introduire aussi, les méta-livres ou méta-vidéos. Si vous écrivez des livres, ou que vous écrivez des livres, peu importe, mais si vous écrivez un livre sur un livre, vous écrivez un méta-livre. Si vous faites des vidéos qui parlent d'autres vidéos, vous faites une méta-vidéos. Donc voilà, méta-livre, méta-vidéos, livre de livre, vidéo de vidéo. Donc là, c'était pour introduire le préfixe, introduire un petit peu le méta, savoir comment utiliser ce préfixe de façon un peu rigolote quand les choses se présentent, parce que moi, c'est comme ça que je les trouve aussi. Je me rends compte que je pense à un sujet qui parle du même sujet, mais en vertical, et je vais « Oh, mais c'est du méta ! » Voilà, exemple d'inutilité joyeuse. Maintenant, on arrive sur des points un peu plus spirituels qui vont peut-être être un petit peu plus intéressants, un peu plus utiles. La méta-décision. La méta-décision, ça peut être intéressant, parce que parfois, on est un petit peu bloqué, et on n'arrive pas à prendre une décision sur un sujet. Eh bien, quelque chose qui peut vous filer un coup de pouce, ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais ce qui peut vraiment vous filer un coup de pouce, c'est de prendre la décision de prendre une décision, donc de prendre une méta-décision. Donc, si vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous pouvez vous dire « Il faut que j'ai pris une décision dans une semaine, ou il faut que j'ai pris une décision dans un mois. » Et donc, vous avez pris la décision de prendre une décision. Donc, voilà, si vous n'arrivez pas à démarrer, vous pouvez essayer de démarrer un cran avant, et donc de faire un coup de méta. Voilà, donc là, en l'occurrence, prendre une méta-décision. Autre mot qui peut être un petit peu utile en spiritualité, ce sont les méta-croyances. Alors, méta-croyances, c'est quoi ? Tout simplement, les croyances-décroyances. Si vous vous rendez compte qu'avec la loi de l'attraction, tout ça, comment créer sa réalité, parfois, quand on s'intéresse à ça pour la première fois, on se rend compte qu'il faut modifier ses croyances, il faut travailler dessus, voilà, il faut peut-être changer les suggestions qu'on se fait. Et donc, on commence à s'intéresser vraiment, vraiment aux croyances. Et donc, en fait, c'est aussi intéressant de s'intéresser aux méta-croyances, parce que ça va être aussi important de penser à qu'est-ce que je crois sur mes croyances. Est-ce que je crois que mes croyances, c'est quelque chose de puissant ? Est-ce que je crois que c'est quelque chose de pas très puissant ? Est-ce que je crois que ce sont les croyances qui font ma vie ou je ne crois pas que ce sont les croyances qui font ma vie ? Est-ce que je crois que les croyances sont dures à changer ? Est-ce que je crois que les croyances sont faciles à changer ? Voilà. Donc, les méta-croyances, ça peut être super important aussi, parce que, si, voilà, par exemple, vous pensez que les croyances sont dures à changer, mais vous ne l'avez pas vu, et que vous essayez de changer vos croyances et de faire plein de modifications en interne, ah, peut-être revenir à un cran avant, et de s'intéresser aux méta-croyances. Une autre idée aussi, qui peut être aussi vachement utile, c'est le méta-lâcher-prise et le méta-abandon. J'adore, parce que ça fait vraiment des trucs hyper compliqués. Alors, en fait, ça peut être assez simple. Donc, en fait, en spiritualité, on voit beaucoup, il faut s'abandonner, il faut lâcher prise, il faut accepter, il faut faire confiance, voilà, tout ça, il faut suivre le moment présent, et ça peut avoir beaucoup de bons, cette approche-là. Mais, selon moi, elle a des limites, et parfois, elle ne fonctionne pas, et parfois, on se retrouve dans une sorte de conflit où on cherche à lâcher prise, alors que, justement, on n'y arrive pas vraiment. Ou on cherche à s'abandonner, alors qu'on n'y arrive pas vraiment. Et justement, ça peut être intéressant de se dire, peu importe, de temps en temps, si on gueule, on gueule, de temps en temps, si on juge, on juge, de temps en temps, si on va contre le courant, eh bien, on va contre le courant, ça fait aussi partie du courant. Et donc, en fait, c'est quoi ? C'est de lâcher prise sur le lâcher prise. Et donc, c'est du méta-lâcher prise. Voilà, c'est de se dire, écoute, là, c'est vraiment de lâcher prise sur le sujet, j'y arrive pas, je laisse tomber, tant pis, c'est comme ça. Et donc, à ce moment-là, vous, méta-lâcher prise. Voilà. Ou alors, vous arrêtez de vouloir vous abandonner à tout prix, et donc, vous abandonnez l'abandon. Parce que l'abandon, si, c'est un concept vachement fort, il faut s'abandonner, 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 et à un moment donné, stop, j'ai pas envie d'abandonner, je m'abandonne pas, et puis, j'ai pas, sinon, juste besoin, et puis, ça, ça, vous sortez un petit peu de l'idéologie spirituelle qui est en dessous, et donc, vous faites un méta-abandon. Voilà. Donc, un petit peu intéressant, quand même, hein, méta-décision, méta-croyance, et puis, méta-lâcher prise, méta-abandon. Et puis, voilà, on arrive à la fin, je vous laissais sur un dernier rigolo. Il y a une amie qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, qu'il y avait un sujet qui la saoulait, et donc, on en parlait, tout ça, et puis, je lui disais, ouais, je comprends, moi aussi, ça pourrait me saouler, tout ça. Et puis, elle me dit, ouais, mais moi, ça me saoule que ça me saoule. Alors, je lui dis, ah, d'accord, donc, ça te méta-soule. Voilà. Donc, typiquement, un truc comme ça, en live, qui est tombé. Donc, être méta-soulé, ça revient aux méta-émotions dont j'avais parlé dans la première vidéo. Donc, voilà, être saoulé de quelque chose qui... Enfin, être saoulé du soulage, ça me saoule que ça me saoule, ben voilà, vous êtes méta-soulé. Voilà, donc, d'autres petites idées pour peut-être améliorer son vocabulaire, ou pas, évidemment. Ça ouvre aussi l'imagination, là, d'un point du plus conceptuel, intellectuel, abstrait. Mais en même temps, ça peut ouvrir à des concepts spirituels, comme je vous ai dit, sur trois méta-décisions, méta-croyances, et puis méta-lâcher-prise ou méta-abandon. Ça permet aussi d'ouvrir, comme j'avais dit à la première vidéo, sur le méta-jugement, et puis la méta-réflexion, les méta-pensées. Ça, ça peut être utile. Voilà pour ce méta, série 2.